... Bon, eh bien, d'abord, merci d'être là. Merci à vous tous d'être là. Je reconnais quelques têtes amies, attirées par, évidemment, l'intérêt du sujet. Je remercie d'abord Jade. Je crois qu'elle a fini par trouver un peu monotone le soleil de Provence et elle voulait voir des vraies couleurs ardoises. Donc, les couleurs du ciel nantais, c'est peut-être le principal motif de sa visite et de son mari qui l'accompagne et qui, en bon peintre, saura apprécier toutes les nuances de gris. Alors, je commence par la partie officielle institutionnelle. Nous sommes là dans une des manifestations de Nantes en francophonie. C'est une manifestation qui tient à cœur à la ville de Nantes. C'est pourquoi nous remercions Nantes Métropole qui a financé une partie de l'avenue de Jade. La représentante de Nantes Métropole est atteinte par la grippe et donc elle a demandé qu'on l'excusât, ce que nous faisons volontiers. Nous sommes en partenariat aussi avec l'université permanente qui nous accueille ici, en partie, que nous remercions aussi, et l'Académie de Bretagne, l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, qui, depuis longtemps, fait fonctionner ce partenariat autour des manifestations francophones. Alors, francophones, à propos du Vietnam, ça peut paraître un tout petit peu étonnant. C'est un pays de patrimoine francophone, pourrait-on dire, à l'issue des cent années de présence française. Mais la francophonie, en termes de pourcentage, aujourd'hui est parlée par une petite minorité de Vietnamiens. On ne peut pas dire que ça soit un pays, aujourd'hui, francophone actif. Cependant, le simple fait de traduire en français un ouvrage, des ouvrages qui nous éclairent fortement sur une histoire commune, peut faire penser à la notion de francophonie de patrimoine. Après, je ne sais pas, tu parleras peut-être de ce qu'il reste de francophonie au Vietnam, actuellement. Donc, le Jad, je vais la laisser se présenter, mais Jad est maître de conférences HDR, habilité à diriger des recherches en langue et littérature vietnamienne. Et Jad est extrêmement active dans la direction d'un institut de recherche que tu peux peut-être présenter avant qu'on commence, en quelques mots. Oui, donc, je dirige depuis 2018 l'Institut de recherche asiatique, qui est une unité mixte de recherche qui dépend à la fois du CNRS et de Ex-Marseille Université. Donc, on est une équipe d'une cinquantaine de personnes, donc doctorants compris, qui travaillent sur l'Asie, d'une manière générale, depuis, comme on dit, depuis l'Inde jusqu'au Japon. C'est vrai que les collègues qui travaillent sur l'Inde, de temps en temps, ils disent, mais l'Inde, c'est un continent en soi. Donc, mes collègues travaillent dans des domaines très différents, dans les domaines disciplinaires différents, anthropologie, histoire, sociologie, sciences politiques, littérature, beaucoup, parce qu'une partie de l'équipe de l'Irasia vient d'une équipe, du jeune équipe, littérature d'Extrême-Orient, texte et traduction, dirigée par, peut-être que vous connaissez, par le professeur Noën Dutré, traducteur de deux prix Nobel de littérature chinoise, donc Koshinzian et Moyen, 2000 et 2012, je crois. Donc, c'est une équipe très diverse et très dynamique, avec de jeunes collègues nouvellement recrutés ces dernières années. Je suis vraiment très heureuse de diriger cette équipe, encore pour un petit peu de temps. Voilà, donc Jade est aussi traductrice du vietnamien vers le français, ce sont les deux livres dont nous allons parler, mais aussi du français vers le vietnamien, puisque tu me disais que tu avais traduit Foucault, qui encore ? Bourdieu. Bourdieu. Derrida, un tout petit peu. Lacan, c'était le plus difficile. Oui, j'imagine. Bon, très bien. Donc, on parlera dans un troisième temps de la traduction comme moyen de passage entre les cultures. Je te laisse piloter les images, là, Jade. D'accord. Donc, pour vous donner le plan... On peut peut-être passer à la suivante. Pour vous donner le plan de l'intervention, et d'abord le motif, le jour où j'ai reçu ces deux livres, là, Le Petit Rêve et La Belle d'Occident, traduit par Jade, j'ai eu un choc, parce que, croyant connaître un petit peu de la littérature écrite en français d'Indochine, je découvre tout d'un coup un éclairage totalement nouveau, parce que c'était des livres qui étaient en vietnamien, que je ne connaissais pas, je ne lis pas le vietnamien, et donc, tout d'un coup, ça éclaire d'une façon singulière une histoire dont on croit connaître pas mal d'aspects, et dont on s'aperçoit que la complexité est encore plus intéressante. C'est pour ça que je suis rentré en contact avec Jacques pour parler avec elle de cette découverte, et qu'on est convenu d'essayer d'en faire une manifestation publique ici à Nantes. Donc, pour expliquer quand même le contexte de ces deux livres traduits du vietnamien, écrits en quok ngö, c'est-à-dire l'écriture romanisée du vietnamien, il faut resituer rapidement l'histoire de la langue et de la littérature vietnamienne. Donc, ça sera la première étape de notre exposé. Je vais te laisser continuer. Dans un deuxième temps, on arrivera aux deux romans en question, et dans un troisième temps, on parlera de la traduction. Voilà. Donc, Jade, je te laisse commencer et commenter les images suivantes. Donc, le passage de la... Merci, Henri. ...du nôme au coq nu. Alors, avant de vous parler du passage du nôme qu'on traduit par écriture d'émotique, ou écriture de la langue vulgaire. Tu as encore une photo ? Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir dessus. Effectivement. Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on précise deux, trois choses, parce que l'histoire du Vietnam et l'histoire de la littérature vietnamienne, finalement, n'est pas si bien connue que ça. Et c'est un peu compliqué de penser que les Vietnamiens, si on prend le mot au sens, je veux dire, actuel, c'est-à-dire les citoyens du Vietnam, qui existent comme états indépendants, c'est un peu difficile pour nous, maintenant, je pense à mes étudiants, mais pas seulement, de penser que ces gens-là, qui habitaient au Vietnam, les lettrés vietnamiens, jusqu'au XXe siècle, écrivaient en caractère chinois, c'est-à-dire qu'une écriture étrangère. C'est un peu comme, si vous pensez, les Français, les auteurs français, écrivent en latin jusqu'au XXe siècle. C'était comme ça au Vietnam. Donc ça, c'est la première chose, les lettrés écrivaient en caractère chinois. Ensuite, au XXe siècle, donc là, on arrive effectivement à la période coloniale, les Vietnamiens commencent à écrire en courant, donc l'écriture romanisée. On va vous raconter très rapidement l'histoire de cette écriture, mais il faut avoir ça en tête. On est au XXe siècle. Et si on parle au Vietnam en tant qu'État indépendant, il faut penser aussi qu'au Vietnam, il y a 54 ethnies. Donc, à part l'ethnie majoritaire qui parlent vietnamien et qui écrivent en vietnamien et maintenant avec cette écriture romanisée qu'on appelle congheu. Il y a aussi d'autres ethnies au Vietnam qui écrivent, qui ont leur littérature écrite, comme l'ethnie, par exemple, les Chinois, l'ethnie minoritaire au Vietnam, ou bien les Tchams, ou bien les Khmer, et d'autres ethnies, comme les Thaï, par exemple, les Thaï Lénou. Et donc, on va garder ce contexte un peu particulier du Vietnam et on garde aussi à l'esprit le fait que le Vietnam au XXe siècle, dans les années 1920-1930, donc la période de publication de deux romans dont je vais vous parler, le Vietnam n'existait pas. Il y avait trois, comme dans les documents d'archives, on parle de trois pays anamites, dont le Tonkin, la Tonkiki, la Tonkinoise, l'Anam, les Anamites, il faut faire très attention, c'est un mot avec une connotation très souvent négative, et la gauche en Chine, qu'on appelle maintenant au Vietnam, on appelle les régions nord, centre et sud. Donc avec les grandes villes capitales de ces régions, dont Hanoi au Tonkin, qui est la capitale royale et capitale culturelle que le Vietnam actuel revendique depuis, on va dire, plus de mille ans, parce que la ville a été classée au patrimoine de... la vieille ville a été classée au patrimoine de l'UNESCO en 2010, pour ses mille ans d'existence. Donc ça, c'est le nord, le centre, avec la capitale impériale, Hoé, donc la capitale de l'Empire d'Anam jusqu'à l'arrivée des Français, et puis ça continue, la cour de Hoé existe encore jusqu'en 1945, et ensuite, Saïgon, qu'on continue au Vietnam, on a parlé de Saïgon, devenue au Tchimingville, capitale économique, capitale administrative aussi, de la Cochinchine, dans le sud. Donc, tout ça, c'est assez compliqué, mais je pense que on devrait garder tout ça en tête. Donc, ici, vous avez le Han, c'est les caractères chinois, tout le monde, bien évidemment, n'écrivait pas et ne comprenait pas les caractères chinois, le nom, écriture démotique, ou bien l'écriture de la langue vulgaire, qui s'écrivait aussi avec les idéogrammes, mais contrairement au caractère chinois, le nom, dès qu'on le prononce, au paysan, peut comprendre. C'était ça, sa faiblesse, pendant des siècles, et le nom n'a pas pu s'imposer comme l'écriture de la langue vietnamienne. Enfin, le Kouangou, l'écriture romanisée, a été élaborée pour le besoin de l'évangélisation par des missionnaires, dont le plus fameux, mais ce n'est pas le premier, le plus fameux, le plus connu, récupéré ensuite pendant la colonisation française par les autorités françaises, parce que, il est né à Avignon, mais il n'était pas français. On est bien d'accord. Et Alexandre de Rode a fait paraître à Vatican ce premier dictionnaire du vietnamien, qui s'appelait à l'époque l'anamite. Je ne lis pas le latin, donc je vais vous proposer d'avancer très très vite on garde à l'esprit le fait que cette écriture romanisée a été donc élaborée au XVIe siècle et puis avec le premier dictionnaire paru au milieu du XVIIe siècle pendant très longtemps et a été utilisé seulement dans la communauté chrétienne pour le besoin de 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 catholique et les vietnamiens qui commencent à écrire cette écriture avec cette écriture des oeuvres littéraires c'est vraiment la fin du du XIXe siècle avec ces deux noms célèbres Petruski et Paulus Koua donc Paulus Koua ou Paulus Koua a fait des études c'était un intellectuel catholique a fait des études au séminaire de Paul Opinon qui était un grand centre de formation en Asie du du sud-est et il est surtout connu et son apport principal et que c'est l'auteur du premier dictionnaire du vietnamien et du vietnamien du sud c'est à dire que c'est dans ce dictionnaire qu'on garde des traces des réalités des choses qui n'existent plus dans la société vietnamienne et c'est aussi bien évidemment un des rédacteurs du premier journal dans le sud en coche à Chine Petrowski ici vous avez la couverture du cours de la langue vietnamienne donc on disait couramment dynamite vous voyez parler c'est à dire vulgaire donc mais c'était une formation indispensable pour les premiers administrateurs français pour pouvoir administrer ce nouveau territoire qu'était la coche en Chine et ensuite le Tonkin et puis la Nam la coche en Chine était vous le savez était une colonie alors que le Tonkin la coche en Chine était une colonie alors que le Tonkin et la Nam étaient deux protectorats bien sûr c'était les autorités françaises qui décidaient mais on avait des administrateurs des mandarins vietnamien qui étaient en poste donc rien que sur cette couverture vous voyez la cohabitation ici c'est fin 19ème siècle mais je peux vous montrer d'autres d'autres textes qui montrent que jusqu'à dans les années 1920-30 on utilise couramment les caractères chinois le français et ce qu'on appelle le Congo l'écriture vietnamienne le vietnamien donc en fait c'était une société pas bilingue mais trilingue ont utilisé trois langues le vietnamien le français et le chinois et quatre écritures donc le français les caractères chinois et pour la langue vietnamienne la langue parlée vulgaire que comprend n'importe qui dans la rue on avait deux systèmes d'écriture nous maintenant ma génération on ne connaît si je parle j'écris le français mais le caractère chinois je ne connais plus il y a une vraie une vraie rupture mais c'est la génération des années 1930-40 alors on avance alors dans ce contexte assez complexe vous imaginez bien que le nom c'est-à-dire l'écriture d'émotique en caractère de la langue parlée c'était un peu compliqué d'apprendre et c'était franchement pas intéressant dans le sens que dès que vous prononcez les caractères tout le monde pouvait vous comprendre alors que si vous apprenez le caractère chinois ça devient ça reste une langue hermétique une langue noble pour la population ce qui fait que vous avez les concours mandarinaux qui ont existé jusqu'au 1915 au Tonkin et 1919 donc après la première guerre en Annam alors effectivement le le fait que ces territoires étaient faisaient partie de l'empire colonial français a énormément joué effectivement logiquement d'ailleurs on peut penser que c'est l'administration française qui avait imposé l'écriture romanisée donc une écriture élaborée à partir de l'alphabet latin pour mieux contrôler pour mieux administrer la population c'est tout à fait logique mais on verra très vite c'est que la décision d'adopter d'adopter cette écriture d'origine étrangère dans le sens qu'elle a été élaborée par des étrangers par des missionnaires français et les vietnamiens les lettres vietnamiens étaient absolument conscients de cela donc la décision et le mouvement d'adhésion à cette écriture a été déclenché non pas par l'administration française mais par les lettres vietnamiens ceux qu'on appelle les lettres modernistes modernistes ou réformistes c'était ceux qui ont qui ont compris à partir des réflexions très douloureuses qui ont compris au début du XXe siècle au tout début aux alentours de 1905 que c'était impossible d'essayer de mettre le français dehors parce que militairement les français étaient trop forts et les vietnamiens donc on n'a pas on ne peut pas développer tout cela ici mais il y a une impossibilité pour les vietnamiens de de fonctionner à l'ancienne c'est à dire de mener une lutte anti-française armée avec un idéal à l'ancien c'est à dire restaurer l'autorité du souverain de l'empereur donc il y a toute une partie de 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 lettrer vietnamiens qui lisait vous vous souvenez il lit donc il lise il lisait le chinois les caractères chinois donc ils étaient connectés c'est à dire qu'ils pouvaient lire des journaux chinois la Chine qui n'était pas une colonie et puis il y avait beaucoup de de textes écrits en chinois mais avec une influence d'autres puissances occidentales donc il y avait une une sorte de de contrepoids par rapport à la présence française en Indochine au Vietnam entre guillemets oui est-ce qu'on peut mentionner aussi la victoire japonaise sur les russes de 1904 comme un élément très important du changement bien sûr oui oui 1905 une année décisive parce que donc je parlais que ces vietnamiens ces lettres vietnamiens lisaient le chinois et donc étaient au courant de ce qui se passait dans le monde et dans la région et 1905 effectivement quand le Japon a gagné militairement contre la Russie pour les pour ces lettres vietnamiens mais aussi pour beaucoup d'autres lettrés en Asie et en Asie du Sud-Est pour eux cette victoire signifie la possibilité de la race à l'époque on fonctionnait on raisonnait comme ça la race jaune d'être aussi aussi performante aussi bonne que la race des blancs donc 1905 une date extrêmement importante et c'est une date aussi où dans la politique coloniale il y avait une nouvelle orientation donc ça se décide à Paris et on a décidé qu'au lieu d'assimiler les les sujets des colonies on va les associer donc c'est une politique qu'on appelle la politique d'association qui date aussi de 1905 début 1905 et les vietnamiens très concrètement les lettres vietnamiens ont voyagé à cette époque là et ont diffusé cette idée que les idées confuciennes certes c'est la base de notre culture mais on a besoin de nouvelles connaissances et c'est l'Occident et c'est l'Occident l'Europe la France en particulier c'est la France qui pourrait aider qui pourrait apporter ces nouvelles connaissances qui dans l'esprit de ces lettrés modernistes ces connaissances vont les aider à moderniser la société vietnamienne à les mettre au niveau d'autres nations pour alors c'est une idée de cette époque pour participer au concert des nations on peut signaler que tu es la co-directrice de ce livre le moment moderniste qui est un livre remarquable avec toute une série de contributions différentes et toutes très éclairantes alors ce ce livre je vous ai une petite parenthèse mais je pense que c'est important aussi de de vous raconter comment ça se comment ça se fait la recherche en fait ce ce livre qui est issu d'un colloque international qui s'est tenu à Aix-en-Provence en 2007 l'origine de ce livre de ce colloque et de ce livre c'est une discussion entre entre collègues et amis mon collègue spécialiste historien et spécialiste de l'histoire de la colonisation m'a dit dans l'histoire de l'Indochine l'année 1908 c'est une année clé c'est en tournant moi je lui ai dit non c'est 1907 on a commencé à discuter comme ça autour du tasse de café et on était au café des deux garçons à Aix-en-Provence je ne sais pas si vous connaissez dans l'ancien hôtel de Gantes et on a commencé à discuter comme ça moi j'ai donné mes arguments en expliquant aussi justement ce qui se passait dans l'esprit des lettrés qu'on appelle modernistes donc ceux qui ont décidé d'apprendre des choses de l'Occident d'être plus humble être plus curieux être plus ouvert à l'autre aux autres et lui dont mon collègue Gilles Durantes donc l'autre co-éditeur du co-directeur du livre il a donné des arguments du côté de l'administration coloniale et c'est comme ça qu'on a co-organisé ce colloque en 2007 qui fêtait qui tombait juste au moment du centenaire de l'école de la fameuse école donc Hanoi au Tonkin l'école qu'on appelle qu'on traduit par l'école libre du Tonkin sur le modèle des écoles de ce type là au Japon et c'était un moment pour nous c'est très important pour ceux qui travaillent sur le Vietnam de se réunir et il y avait je pourrais dire il y avait toutes les générations de chercheurs et on avait discuté pendant trois jours sur cette question de modernisation moderniste modernité et les acteurs qui ont participé à ce mouvement mouvement au sens où c'était quelque chose dans l'air et tout le monde était content d'y participer mouvement c'était pas structuré comme on pourrait penser maintenant et vous verrez tout à l'heure que ce moment moderniste va être très important dans l'histoire du Vietnam même si en 1908 il y avait une répression très dure de la part de pas seulement des autorités coloniales mais aussi des mandariens mandariens vietnamiens qui n'aimaient pas qui ne voulaient pas que les très modernistes disaient qu'il fallait apprendre des choses nouvelles et qu'il fallait que les mandariens travaillent au service de la population par exemple alors je ne sais pas si on peut prendre tout de suite des questions sur si vous avez des réactions par rapport à cette partie est-ce que je peux faire je peux lire juste un passage oui donc pour servir de transition et pour rester dans cet esprit moderniste on vous propose un extrait du roman Le Petit Rêve donc c'est une scène où alors je résume rapidement Le Petit Rêve raconte donc publié à Noeud en 1917 Le Petit Rêve raconte le voyage un voyage imaginaire un voyage dans le rêve d'un jeune vietnamien d'un jeune lettré vietnamien qui porte le même nom que l'auteur et il a imaginé dans son rêve faire un voyage autour du monde il a travaillé en France il a vécu aux Etats-Unis et son objectif c'est d'apprendre des choses et puis de revenir en Indochine pour aider son peuple pour apporter de nouvelles connaissances pour être alors c'est dans le texte il voulait devenir philosophe on sait que le modèle était Jean-Jean Rousseau et donc le passage qu'Henri va vous lire c'est une scène importante dans le livre c'est quand le jeune le jeune il ne se nomme pas anamite et il se nomme habitant du pays du sud ou bien habitant du pays d'Annam donc il a rencontré un docteur américain qui était très ouvert qui lui pose des questions sur la situation en Indochine donc Henri alors voilà je vais vous lire juste quelques passages non pas pour vous rassasier mais pour vous donner envie d'acheter le livre après parce qu'il est indispensable que vous le lisiez bien sûr alors le héros tient des propos mais tout à fait inattendus pour nous bon alors il explique à son interlocuteur américain notre pays d'Annam a la réputation d'exister depuis plus de 4000 ans mais il a peu évolué depuis que nous avons la chance d'être sous la protection de la France voilà maintenant 50 ans les institutions ont bien progressé bon du point de vue politique l'Annam est divisée en trois pays chacun leur spécificité le réseau du chemin de fer mesure 1063 kilomètres un pont métallique a été construit en 1902 avec des financements importants etc on croirait un livre à la gloire de la colonisation française mais il continue ça devient plus intéressant je trouve par la suite son interlocuteur lui dit et au niveau du système éducatif alors les caractères chinois répond-il ont été introduits dans notre pays d'Annam au début du calendrier chrétien c'est ce que nous racontait Jade il y a un instant ce qui lui a permis de perfectionner sa morale mais pas tellement les connaissances et les idées actuellement le gouvernement français désire développer les études occidentales ce qui fait que chaque province possède déjà des écoles où l'on enseigne le français et d'autres matières nouvelles cependant cette oeuvre est encore à ses débuts je n'en sais pas davantage pour vous l'exposer plus clairement la NAM devra donc progresser dans la voie de la connaissance avec le confucianisme adopté depuis 2000 ans et la pensée occidentale apportée par la France voyez-vous c'est comme dans la zoologie le croisement entre l'âme de race américaine et le cheval européen donne maintenant naissance à une espèce qui est meilleure que les deux espèces d'origine et l'autre répond à mon humble avis dans un étang peu profond un poisson ne saurait grandir à son aise sur un petit territoire les énergies des monts et des eaux sont limitées monsieur Montesquieu de France et monsieur Charles Robert Darwin d'Angleterre s'ils étaient nés en NAM n'auraient pu posséder tout ce savoir et voilà un débat tout un débat extrêmement étrange pour nous qui s'engage les jeux ne sont pas ceux que l'on attendait les jeux sont souvent des jeux renversés comme on dirait alors pour comprendre ce passage il faut avoir en tête l'esprit moderniste dont je vous ai parlé tout à l'heure c'était absolument sincère de la part des lettres modernistes de se dire la France est une grande puissance mais surtout une grande civilisation entre parenthèses les premiers vietnamiennes qui ont voyagé en France étaient très impressionnés de voir le Panthéon donc ils ont dit ils ont raconté dans des conférences la France est un pays qui honore les hommes de talent les hommes de l'être c'est euro donc pour ces lettres modernistes et l'auteur de ce roman donc Tanda c'est son nom de plume mais son son nom de de papier d'identité c'est Nguyen Krakiyo et c'est le nom qu'il a donné à son personnage donc il raconte un rêve on pourrait dire que c'était ça son rêve il n'est jamais sorti de son pays natal il n'est jamais sorti de l'Indochine et il ne connaissait que très très peu du français il l'en connaissait un peu parce qu'on en trouve des traces dans ses écrits et il l'aimait bien il était jeune il avait autour de 20 ans et il a écrit ce rêve d'un jeune lettré d'un jeune je vais vous dire vietnamien pour simplifier d'un jeune vietnamien instruit qui voilà qui rêve de pouvoir voyager d'apprendre des choses et de découvrir alors là vous avez deux chapitres absolument étonnants qui s'appellent dans périgrination alors j'ai toujours du mal avec ce mot français périgrination poétique 1 et 2 c'est ces deux chapitres racontent sa découverte avec en compagnie d'autres explorateurs donc le docteur américain à qui il a raconté le passage qui vient d'être lu donc ils ont ils sont partis dans le nord et ils ont découvert un lieu isolé complètement encerclé par la neige mais au lieu où les arbres poussent les fleurs aussi comme au tapis fleuri donc c'est le style de l'époque et où la population se gouvernait elle-même sans aucune contrainte extérieure et même les animaux n'avaient pas besoin de harnais de les animaux on pouvait leur parler et puis ils vous amènent là où vous voulez il y a une sorte de démocratie une sorte d'égalité dans ce pays là où il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent tout le monde travaillait alors pour enlétrer pour enlétrer vietnamien la conclusion c'est c'est un pays où le niveau de technologie est au plus haut mais la morale est comme dans l'ancien temps dans l'antiquité chinoise où les souverains éclairés donnaient l'exemple au peuple alors on peut faire beaucoup de commentaires sur ce sur ce passage on peut en parler si vous voulez j'aimerais vous raconter l'histoire de la réception de ce roman au Vietnam même c'est à dire le roman a été écrit à la fin de 1916 publié en 1917 et début de 1918 il y avait un compte rendu de la part d'un intellectuel francophone de ceux qu'on appelle les nouveaux diplômés donc ceux qui lisaient le français et c'était un compte rendu extrêmement sévère qui critique cette vie cette manière de voir et cette manière cette façon d'envisager l'avenir du Vietnam c'est pour cela que ce roman qui fait partie des premières oeuvres publiées de Tandar notre auteur a été toujours considéré dans l'histoire littéraire du Vietnam comme une oeuvre ratée comme un roman qui n'aurait pas dû être publié et le jugement d'un très grand critique littéraire Vungor Phan qui avait publié ses écrivains vietnamiens dans les années 1940 le jugement est sans appel c'est Tandar né comme poète il est extrêmement connu comme poète il est reconnu comme poète mais il n'est pas considéré comme romancier alors que son projet et ça il le dit dans le dans le dans le livre son projet c'est de devenir un philosophe donc quelqu'un qui apporte des nouvelles idées à la à ses compatriotes à la société qui contribue à faire avancer les choses ce projet est resté en rêve et le roman était plus connu par son titre mais je pense qu'au Vietnam les gens qui ont vraiment lu ce roman sont très peu nombreux donc vous vous allez faire partie des de de lecteurs privilégiés d'une oeuvre assez étonnante qui exprime toute une l'esprit de toute une époque je peux peut-être dire comment quelle est la réception par un vieillard nantais du 21ème siècle parce que quand même c'est très différent justement il est considéré comme politiquement pas correct en fait Tanda et c'est un auteur très populaire cependant et il exprime très bien ce déchirement entre le désir de conserver une morale traditionnelle considérée comme la vraie richesse du pays et la projection rêvée vers la modernité les auteurs Montesquieu Darwin des savants un monde utopique et seul le rêve permet de vivre dans l'utopie c'est ça qui est vraiment extraordinaire chez lui il y a une sorte de poésie de l'utopie mais tout à fait au ras des pâquerettes parce que c'est très naïf en même temps ce qu'il raconte enfin voilà ça va nous amener à la suite je suis le maître des horloges souviens-toi Jade oui je regarde aussi par convention par convention dans l'histoire littéraire du Vietnam donc je vous ai je vous ai parlé de la date de la publication de ce roman 1917 donc dix ans après le moment moderniste dont on a parlé tout à l'heure et pourtant on ne le considère pas comme un des premiers romans vietnamien mais le premier roman vietnamien qui est entré dans l'histoire littéraire c'est Totem en vietnamien et traduit en français par En Cœur Pur l'oeuvre de Hoang Ho Phac qui est lui aussi en francophone qui fait partie de la première génération francophone et qui était donc qui a commencé à écrire ce roman qui est un roman dans le roman qui raconte une histoire malheureuse dramatique d'Otom qui Totem qui aime un homme mais qui a épousé un autre parce que sa famille en a décidé ainsi et elle était tellement malheureuse qu'elle est tombée malade et puis elle en est morte 1925 ce roman la publication de ce roman qui a été déjà publié deux ans auparavant dans un bulletin d'anciens élèves et puis qui a reçu des encouragements donc du coup est sorti en livre en 1925 dans 1925 a déclenché toute une toute une vague de suicides de jeunes filles et de jeunes gens qui se jetaient qui qui comprenaient qui vivaient la situation d'Otom et donc qui se jetaient dans les lacs de Hanoï c'est un moment très important au Vietnam et c'est un moment où on considère que c'est l'individu qui s'est manifesté d'une façon très négative d'une façon très dramatique et très désespérée contre contre toutes les règles toutes les contraintes que la famille puis la société lui imposait et quand on parle de l'individu il faut avoir en tête que c'est un individu qui a découvert qui commence à découvrir la culture occidentale qui lisait des textes d'auteurs français et qui aspirait qui voulait qui se projetait dans une autre vie que le cadre traditionnel leur proposait On le mentionne parce que Totam c'est vraiment une référence et il était connu avant La Belle d'Occident il est disponible d'ailleurs chez Gallimard en fait on ne le connait pas mais c'est vraiment dans l'histoire de la littérature vietnamienne un jalon et alors on en arrive à ce livre que tu nous as fait connaître La Belle d'Occident c'est peut-être ma spécialité c'est à dire que je traduis et je fais redécouvrir des romans oubliés dans l'histoire du Vietnam donc ce roman a été publié en 1927 dans le sud du Vietnam enfin dans le sud du Vietnam en Côte-Châchine à Saigon c'est un roman présenté par les préfaciers comme le premier roman écrit par une femme par une auteure femme vietnamienne mais c'est un roman qui a été publié qui a été publié oublié pardon qui a été oublié mais pendant 70 ans et qui a été redécouvert d'une façon par hasard autour des années 2000 je crois que c'était 2000-2001 par le critique littéraire la Nguyen Han dans la bibliothèque nationale du Vietnam qui a hérité de la collection du dépôt légal de l'époque l'Indochine à peu près en même moment peut-être un tout petit peu plus tard moi je l'ai découvert par hasard à la bibliothèque nationale de France à Paris je l'ai traduit en 2020 et le roman a été publié très très rapidement parce qu'on a obtenu une aide de l'OIF donc l'Organisation Internationale de la Francophonie justement pour son apport en tant qu'oeuvre littéraire d'un pays anciennement francophone alors là on pourrait en dire tout à l'heure Henri sur ce que tu appelles le patrimoine francophone il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire de la Belle d'Occident qui est une histoire réelle c'est un roman qui a été qui est écrit donc l'auteur l'affirme un des préfaciers qui est originaire de la région l'affirme aussi l'histoire était réelle l'histoire a été ensuite racontée sous forme de roman avec les noms des personnages vietnamisés c'est pas des noms réels mais l'histoire était réelle alors c'est une histoire somme toute assez banale dans pour nos jours enfin pour nous maintenant c'est une française qui a épousé un vietnamien ou bien c'est un vietnamien qui était engagé pour venir combattre auprès des français pendant la grande guerre et qui s'est marié avec une française tout est rien à dire sauf que lui à la fin de la guerre il était obligé de rentrer en Indochine et il n'a pas pu revenir en France ce qui fait que il a écrit une lettre pour expliquer la situation et pour donner la liberté pour redonner la liberté à sa femme qui ils ont déjà une petite fille de deux ans et elle quand elle a reçu cette lettre elle a décidé elle a beaucoup pleuré il y a beaucoup de pleurs dans ce roman de pleurs et d'amour donc elle a décidé de prendre le bateau avec la petite fille elle est allée en Indochine donc elle avait l'aide de sa famille elle est allée en Indochine pour essayer de retrouver son mari et c'était un chemin de croix parce que une femme française qui arrive en Indochine et qui qui dit je suis mariée à un Annamid alors elle ne dit pas Annamid elle dit habitante du pays d'Annam c'est ce que j'ai traduit dans le livre et l'administrateur français qui était censé de elle espérait qu'elle allait l'aider il lui a fait une leçon de morale en disant non 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 vous faites perdre la face à la France vous ne pouvez pas épouser en coloniser et là peut-être on pourrait lire un tout petit peu en extrait qui vous situe qui vous aide à situer le personnage en extrait c'est on commence par sa description de l'héroïne par son futur mari voilà ce qui est vraiment frappant je rappelle c'est que 99,99% des histoires d'amour racontées en période coloniale c'est un européen et une vietnamienne et c'est raconté par un français ou une française là c'est raconté par une vietnamienne féministe avant l'heure et elle inverse complètement l'héroïne l'histoire est vue de l'autre côté alors voici ce que décrit le héros il est à l'hôpital et il décrit cette personne qui s'appelle Baclan ce qui veut dire ce qui veut dire orchidée blanche blanche orchidée orchidée c'est une plante noble dans l'imaginaire vietnamien et la couleur blanche c'est la pureté et là c'est possible que le modèle de l'héroïne s'appelait blanche mais on je veux dire on ne peut pas décider comme ça donc j'ai gardé finalement j'ai gardé tous les noms de personnages français en vietnamien parce que les noms vietnamiens portent une signification alors ici c'est le passage où le héros donc il est à l'hôpital parce qu'il était blessé à Verdun blessé à Verdun à l'hôpital soigné par une française cette jeune femme très élégante devait être de bonne famille et pourtant elle ne redoutait pas les travaux pénibles et se portait volontaire à la Croix-Rouge pour venir en aide aux blessés elle méritait vraiment des éloges Thiongok pensa encore que les femmes des pays civilisés avaient de hautes qualités morales quand leur pays était en danger elles ne portaient pas l'épée pour aller au combat mais elles partageaient le même sens du devoir que les hommes en se sacrifiant pour leur patrie voilà les femmes en Europe à la différence de celle de notre pays c'est le Vietnamien qui parle et d'ailleurs parmi les filles de bonne famille de chez nous combien seraient prêtes à quitter leur belle maison pour un travail laborieux afin de remplir leurs devoirs de citoyennes certainement aucune car nos femmes ont l'habitude de déguster de bons plats et de porter de beaux vêtements de donner des ordres aux serviteurs sans faire le moindre effort elles ne savent pas ce qu'est la patrie et ce que sont les devoirs du citoyen voilà un petit peu plus loin description de la situation dans cet hôpital les soldats blessés étaient nombreux soignés par les aides soignantes de la Croix-Rouge grâce à la jeune femme qui lui prodiguait des soins l'état de santé de Tuongok s'améliorait de jour en jour parfois des moments plus cales elle restait parler un peu avec lui il apprit qu'elle s'appelait Baclan et observa qu'elle était la seule parmi les aides soignantes à traiter tous les soldats des différents pays de la même manière alors que les autres se montraient méprisantes vis-à-vis des blessés étrangers qui avaient risqué leur vie pour défendre donc une française instrute et citoyenne qui se comportait comme une vraie citoyenne qui comprenait ses devoirs et ses droits dans la société et en plus c'est une française qui traitait tous les êtres humains tous les gens de la même manière avec beaucoup de gentillesse et c'est c'est pour cela que le roman s'appelle La Belle d'Occident alors le mot la belle ne traduit pas complètement le mot vietnamien le mot vietnamien d'ailleurs il y a tout un passage dans Le Petit Rêve qui explique la différence entre une belle femme par son apparence et une belle femme mais belle mais belle à la fois par son apparence mais aussi ses qualités morales et ici la belle la belle d'Occident traduit surtout cette beauté morale cette beauté de l'âme et vous verrez les vietnamiens qui l'ont croisé et qui connaissaient donc c'est raconté dans l'histoire et les vietnamiens qui l'ont croisé et qui connaissaient son histoire admirait énormément cette femme française mais fidèle belle fidèle comme les histoires anciennes qui sont racontées qui sont racontées et donc ce sont les vietnamiens qui qui ont contribué d'ailleurs au heureux dénouement de l'histoire qui l'ont aidé à retrouver son mari et au moment de départ c'était une grande foule de vietnamiens qui les accompagnaient pour leur retour en France alors Henri a raison d'insister sur le fait que c'est une histoire écrite par une femme d'abord à l'époque les femmes étaient très on n'allait pas toutes à l'école mais madame a été très connue comme comme activiste comme féministe d'ailleurs on a j'ai retrouvé récemment grâce aux collections de la bibliothèque nationale de France des comptes rendus dans lesquels on parle dans les comptes rendus en français dans lesquels on parlait de madame une tibarois comme une vraie féministe qui a beaucoup œuvré pour l'éducation féminine pour la libération pour pour que les femmes occupent une meilleure place dans la société et cette histoire je vous ai dit tout à l'heure cette histoire est basée sur des faits réels c'est pas c'est un roman mais mais qui raconte une histoire vraie c'est pas on va dire c'est pas comme le roman le petit rêve dans lequel l'auteur le narrateur raconte une histoire rêvée là c'est une histoire vraie avec des personnages vrais des histoires vécues avec des témoins et peut-être on peut penser on peut penser que l'auteur madame était un témoin oculaire de cette histoire alors moi j'aimerais énormément et j'espère avoir des collègues qui vont m'aider j'espère énormément retrouver l'histoire mais dans les archives dans les documents d'archives ou bien dans des histoires dans des archives familières dans les histoires qu'on raconte dans des familles je suis allée à la ville à Tannes donc à la ville d'Ansas racontée dans l'histoire où la plupart des scènes se sont passées on fait des recherches on essaye de retrouver des faits historiques qui seraient qui 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 prouveraient que c'est alors qui je pense pas que c'est si important de prouver que l'histoire raconte une histoire vraie puisque c'est une oeuvre littéraire il y a l'intervention d'une 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 d'un auteur d'une auteur ici mais il y avait ces histoires de de couple mixte des histoires d'amour entre un colonisé alors on connaît beaucoup plus ceux qui qui sont venus de l'Afrique l'Afrique du nord ou du Sénégal mais on ne connaît pas vraiment vraiment très très peu l'histoire de ces 90 000 Indochinois surtout Vietnamiens qui sont venus en France engagés pour combattre en France pendant la première guerre mondiale soit sur le front comme le personnage ici soit dans les usines d'armement 50 000 au front 50 000 dans les combats quand même et 40 000 dans les usines apparemment d'après ce qu'on sait je peux lire l'autre passage oui ce qui est frappant c'est donc l'idéalisation que l'anamite fait de la femme occidentale il la place même au dessus des valeurs des femmes de son pays et puis de l'autre côté lorsque la femme occidentale la française revient pour essayer de vivre avec son mari elle se heurte à une administration coloniale absolument délirante et là par exemple elle affronte l'administrateur colonial qui veut l'empêcher de rejoindre son mari et elle lui dit monsieur vous qui êtes un homme cultivé vous savez que la France fait grand cas de l'humanité dans ce monde des cinq continents et des six races tous les individus sont égaux en tant qu'êtres humains on ne peut mépriser personne dans toute société la morale dicte nos devoirs et le mien est de suivre mon mari devrais-je l'abandonner au prétexte qu'il est pauvre une citoyenne française qui agit selon le droit et remplit ses devoirs est plutôt un sujet de fierté pour le peuple de France je suis une personne respectable comment pouvez-vous dire que je vous fais perdre la face l'administrateur ne sut que répondre et donc on a perpétuellement ces jeux de regards qui nous stupéfient aujourd'hui à la fois une célébration de certaines valeurs et un rabaissement complet des autres c'est en ça que le livre on n'en a on n'a parlé que d'une partie un peu superficielle forcément le livre fourmille de ses regards tout à fait étonnants à cette époque là on peut garder un peu de temps pour la traduction oui peut-être pour la traduction je voudrais juste ajouter Henri tu m'avais dit que donc si on fait une comment dire on essaie de relier l'histoire à la à la littérature les dans le domaine littéraire il n'y a pas d'oeuvre équivalent pour les engager d'autres colonies écrites alors il y a des oeuvres par exemple sur les tirailleurs sénégalais Mamadou Fofana la randonnée de Sambadiouf etc mais c'est tout écrit par des français j'ai bien relu ce que tu as mis dans la préface il n'y en a pas d'écrit par des africains à l'époque donc ça c'est vraiment la singularité de ce livre écrit par cette femme qui faisait du vélo et qui portait les cheveux courts cette vietnamienne une vietnamienne une femme de lettres qui connaissait les caractères chinois apparemment par son père enseignée par son père et qui donc qui écrivait le Congo l'écriture romanisée des articles de presse ce roman mais aussi d'autres ouvrages qui qui ont eu un écho très favorable à l'époque et c'est quelqu'un aussi qui qui porte en elle et là c'est pour ça que j'ai un peu insisté peut-être au début sur la période moderniste c'est quelqu'un qui est l'héritière de cette période-là et peut-être que son sa héroïne l'Oquide blanche en vietnamien c'est un personnage qui 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 synthétise c'est une synthèse des valeurs que que madame Hintiborois considère comme les plus hautes dans les cultures orientales vietnamiennes et la culture occidentale donc son héroïne c'est une c'est une femme amoureuse c'est une mère très attentionnée mais c'est aussi une citoyenne et qui agit pour le droit pas seulement ses propres pour ses propres droits mais aussi le droit de tout être humain et tout être humain y compris dans la situation coloniale et ça on a on ne mesure pas de nos jours mais je pense que c'est extrêmement courageux à l'époque et ça ne m'étonne pas que le livre à peine sorti a été aussitôt oublié et redécouvert dans 70 ans après nous gardons quelques minutes pour parler de la traduction peut-être on ne pourra pas tout dire on veut évoquer brièvement Kim Lefebvre je vais te laisser la parole en deux mots Kim Lefebvre qui est morte il y a quelques mois vous avez en photo la couverture d'ailleurs ça représente sa mère sur la couverture de Métis Blanche Kim Lefebvre a été un personnage emblématique une très grande romancière et une très grande traductrice grâce à laquelle nous connaissons deux des plus grands écrivains vietnamiens du 20ème siècle Guyen Huitiep et Zong Thuong alors elle vient de mourir vous trouverez toutes les informations dans les célèbres cahiers du NEM qui présentent un dossier en mémoire de Kim Lefebvre et auquel je vous renvoie mais parlons de toi comme traductrice alors peut-être est-ce qu'il y a des problèmes particuliers à traduire le vietnamien en français il y a toujours des problèmes dans la traduction la traduction d'abord c'est un problème bon vous connaissez la phrase célèbre traduire c'est trahir mais sans les traducteurs on ne peut pas se parler sans les interprètes on ne peut pas se parler et si alors je fais je vous ramène encore à l'époque coloniale effectivement les traducteurs interprètes étaient des personnages très importants dans l'administration coloniale parce que c'était eux qui faisaient le lien entre les administrateurs français et la population c'était eux qui traduisaient dans les tribunaux en particulier et dans les livres dans les oeuvres des oeuvres littéraires on a on a pas mal de ces figures là qu'on peut appeler les intermédiaires de la colonisation dans une société coloniale et d'ailleurs dans le roman La Belle d'Occident il y a un de ces un des personnages un monsieur qui certainement qui était un peu un traducteur et un interprète dans la la résidence française et c'était ce fonctionnaire vietnamien qui a expliqué à l'administrateur français qu'il pouvait autoriser le couple franco-vietnamien de se retrouver parce que la population vietnamienne et il a dit la population vietnamienne admire énormément cette femme courageuse et fidèle donc pour revenir à mon mon petit problème de traducteur effectivement effectivement comme je vous ai raconté au début j'ai été formée pour être traducteur et interprète et sans doute mes professeurs ont bien travaillé mais je pense je confirme je pense que j'ai une j'ai une idée assez particulière de la traduction que ce soit la traduction vers le français ou bien vers le vietnamien je traduis pour que le lecteur dans l'espoir que le lecteur va comprendre l'auteur je suis là au milieu pour favoriser ce dialogue ces échanges je ne suis pas là pour produire un beau texte pour comme ils disent c'est une bonne traduction alors je sais que c'est que c'est pas habituel de dire ça comme ça mais simplement c'est mon expérience de traduction j'ai traduit du français vers le vietnamien des textes de critique littéraire des textes de science sociale et humaine parce que parce qu'on me demandait et puis je trouvais que c'était important de pouvoir offrir aux lecteurs et aux collègues vietnamien des textes qui pourraient les aider dans leur travail donc là en particulier de recherche et dans l'autre sens quand j'ai un projet de traduction il se trouve que c'est pas du tout prémédité mais il se trouve que j'ai traduit des textes comme je vous ai dit c'était pas du tout des best-sellers c'était des romans plutôt oubliés mais dans mon travail de recherche sur l'histoire sur la culture vietnamienne sur la literature vietnamienne en écriture romanisée le Congo il se trouve que j'ai rencontré ces textes ces auteurs et j'ai commencé à traduire du bout pour des articles scientifiques et puis à un moment je me suis dit peut-être que c'est important que le lecteur français puisse le lecteur français francophone le lecteur francophone puisse lire faire connaissance avec ses histoires avec ses personnages avec ses auteurs même si c'est très différent c'est par rapport à d'autres d'autres romans qui sont plus peut-être accessibles parce qu'elles sont plus près de nous ce sont des textes qui ne parlent pas de la confrontation comme on peut trouver dans les textes dans les romans sur la guerre on a souvent l'habitude d'assimiler la literature vietnamienne et les auteurs vietnamiennes comme ceux qui écrivent sur la guerre le problème de la guerre et le problème de l'après-guerre ça c'est tout à fait c'est la réalité historique mais la literature vietnamienne n'est pas que ça et il y a aussi des périodes où le dialogue était différent et les passages choisis par Henri vous montrent cette complexité dans les relations qui ont été qui ont existé à un moment et puis à d'autres moments de l'histoire qui ont été on va dire simplifiés et simplifiés bien évidemment pendant la guerre à l'extrême voilà je ne sais pas si c'est si ça si c'est très intéressant j'avais employé l'expression de regard croisé mais tu confirmes absolument en conclusion ça c'est bien les regards croisés c'est pas les regards antagonistes et les regards croisés là où on ne les attend pas c'est ce qui est passionnant dans ces découvertes là je trouve alors je voudrais rebondir sur ce que Henri tu as dit au début c'est la question du patrimoine sur la francophonie et le patrimoine alors je pense que dans l'évolution de la francophonie on est passé de de l'idée qu'il fallait absolument apprendre le français à une autre idée c'est que la francophonie ça peut être une communauté de de pensée une communauté de culture et donc c'est aussi important de traduire d'auteurs français vers les autres langues que de traduire des auteurs écrivant dans d'autres langues de pays francophones vers le français alors effectivement le Vietnam est officiellement membre de la francophonie très actif d'ailleurs mais le nombre de francophones de pratiquants de personnes maîtrisant vraiment le français diminue ce qui est tout à fait normal aussi mais il ne faut pas mettre tout ça et c'est pour ça que j'utiliserai il faut trouver le mot mais je ne pense pas que le mot patrimoine soit vraiment adopté moi je parle souvent de francophonie de mémoire francophonie de mémoire moi je trouve que c'est actif je parle des livres là en dehors des locuteurs alors l'acte de traduire est un acte qui réactif qui renouvelle la discussion le dialogue c'est un roman ces deux romans ont été publiés il y a il y a combien oui il y a 100 ans au Vietnam le petit rêve a été publié en français 100 ans après sa publication au Vietnam la belle d'occident presque 100 ans oui ça réactive et avec un regard différent puisqu'on n'est pas dans la même époque tout à fait et ce qui nous permet aussi de mesurer la liberté la liberté l'audace de ces auteurs qui ont pu écrire des choses qui n'étaient pas absolument pas prévues attendues dans une société coloniale d'ailleurs le passage que Henri vous avez lu du petit rêve dans lequel le héros donne son son avis sur la situation au Vietnam au pays d'Anna c'est ce passage a été censuré par le gouvernement colonial dans une réédition en 1941 en 1941 l'Indochine était déjà occupée par des troupes japonaises et donc le gouvernement français ne voulait pas justement qu'on parle de la France comme une comme réalisant une mission civilisatrice comme une puissance vous voyez il y a tous ces jeux là qui existaient et nous on en on en aperçoit seulement une partie des enjeux et des et des tenants des aboutissants c'est passionnant cette période et pour moi cette période qu'on appelle moderniste et dont ses prolongements nous permet de comprendre ce qui se passe au Vietnam et pas seulement au Vietnam en Asie actuellement au XXème siècle et de comprendre les rendez-vous manqués ce que j'appelle les rendez-vous manqués oui il y avait des rendez-vous manqués si tu permets on va laisser un petit peu de temps aux questions je voudrais juste conclure tous les beaux aperçus que tu as ouvert là sur une citation de Kim Lefebvre Kim Lefebvre donc naît dans des une enfant maudite elle est métisse sa mère est fille mère son père l'officier français qui lui fait un enfant ou le soldat français s'en va enfin bref elle porte toute l'étard de la création et elle se construit par sa maîtrise de la langue française et elle devient écrivain etc et sur le tard elle dit enfin sur le tard elle dit en même temps ma langue c'est la langue vietnamienne mais qu'elle ne maîtrise pas assez pour l'écrire elle peut écrire en français et elle décide de rendre un tribut à sa culture d'origine en devenant traductrice du vietnamien vers le français c'est à dire en réhabilitant à l'intérieur d'elle même de son oeuvre la langue vietnamienne la langue de sa mère c'est au fond tout ce qu'il y a de beau dans le travail de traduction qui n'est pas simplement trouver des équivalents lexicaux mais évidemment servir de pont entre les cultures merci Jade si vous avez des questions si vous avez des questions et si n'oubliez pas que vous pouvez acquérir les livres on nous a prêté une machine spéciale pour traiter les cartes voilà je crois qu'il faut demander Noël de venir faire la libraire j'aimerais ajouter sur le cahier le cahier d'ENEM je ne sais pas quelques mots sur le cahier d'ENEM et j'aimerais faire venir Louis Raymond ici pourquoi ? parce que c'est un c'est un jeune parce que vous êtes plus jeune que moi dans la hiérarchie vietnamienne et je suis extrêmement heureuse de voir que les cultures d'Asie la culture vietnamienne entre autres trouvent des des gens aussi passionnés que vous Louis est-ce que vous ? Louis Raymond est donc le fondateur l'un des deux fondateurs des cahiers d'ENEM il est journaliste il est nantais il est devenu nantais et il fait vivre ce journal qui il y a combien de temps ? 5 ans 6 ans n'existait pas alors le site avait été fondé par au fin de quelques années à la base c'était un blog de cinéma sur le cinéma vietnamien et puis au fur et à mesure ça a évolué jusqu'à venir une revue aujourd'hui alors pas seulement sur le vietnam mais sur toute l'Asie mais alors Jade l'a dit tout à l'heure l'Asie au sens oriental du terme c'est-à-dire on exclut l'Inde parce que l'Inde est un continent ou un sous-continent à part entière donc du Japon la Corée jusqu'à Singapour disons et puis bien sûr avec un intérêt très fort pour le Vietnam et les trois pays de l'ancienne Indochine coloniale le Laos et le Cambodge qui sont les trois pays sur lesquels on a le plus d'articles et cette réflexion que Jade vous avait évoquée à l'instant la réflexion sur la traduction sur qu'est-ce que ça signifie traduire qu'est-ce que signifie la francophonie pourquoi aussi nous avons si peu de littérature traduite du vietnamien vers le français parce que même si on connaît les grands auteurs vietnamiens on connaît le Crutillat on connaît Barning il y a quelques éditeurs qui ont fait ça je pense à Philippe Piquet aux éditions de l'Aube les Crescenzo aujourd'hui il y a des éditions Riveneuf également mais bon dans les grandes maisons d'édition celles qui ont les moyens d'accéder aux médias pour faire la publicité de leurs auteurs Gallimard Grasseuil pour faire un peu rapidement les traductions d'auteurs vietnamiens elles sont très peu nombreuses et voilà c'est une réflexion qu'on a essayé d'engager pour savoir ce que peut être la francophonie c'est aussi une réflexion politique et on essaie d'y réfléchir on essaie de faire connaître à la fois le Vietnam et les pays d'Asie différemment en renouvelant en sortant de l'imaginaire colonial en renouvelant en essayant de parler du Vietnam et de ses pays pour ce qu'ils sont aujourd'hui dans toute leur complexité en essayant d'éviter les clichés etc. et voilà on essaie d'approfondir une réflexion sur ce que c'est que la littérature ce que c'est que la rencontre entre les cultures à partir donc de notre terrain géographique qui est l'Asie orientale c'est ce que je veux dire là des questions alors d'accord avez-vous des questions ou des réactions pas forcément des questions notre ami Naïma qui devait se joindre à nous représentait de Nantes Métropole et qu'il y avait une grippe lui a envoyé un message c'est le Covid elle a bien fait de ne pas venir dit-elle alors Henri m'avait demandé tout à l'heure de penser à parler de très concrètement de comment on peut vivre en traducteur est-ce qu'on peut vivre de la traduction ben voilà Noël a répondu je confirme je confirme on est tous je veux dire dans le domaine de la littérature vietnamienne on est tous on a tous un autre métier principal j'ajoute aussi que Jade a trouvé un éditeur d'Ecresenzo qu'elle connait mais qui a fait un véritable travail d'édition j'ai été étonné quand tu m'as raconté qu'il est revenu vers toi plusieurs fois pour te demander t'aider à ajuster le texte et c'est un joli travail même d'édition matérielle donc il y a ça aussi il faut l'éditeur il faut l'éditeur ils sont pas si nombreux à prendre ce risque ou à jouer ce jeu oui tout à fait parce que c'est pas le travail que font d'autres éditeurs j'ai été publié chez Rive Neuve avec un roman contemporain publié au Vietnam en 2009 et je crois qu'en français c'est sorti en 2012 par là et j'avais pas ces échanges avec mon éditeur alors c'est vrai que les deux romans qu'on vous présente ici ce sont des romans écrits quand le vietnamien la langue vietnamienne était à ses débuts au moment où cette langue commençait à s'affirmer commençait à avoir l'ambition de devenir une langue littéraire donc on n'oublie pas que pendant des siècles et des siècles c'était en caractère chinois en chinois que les vietnamiennes écrivaient des poèmes des romans de la prose des essais etc donc ce sont des textes difficiles et c'est pour ça que je suis vraiment très reconnaissante pour le travail d'édition qui a été fait parce que là c'est un dialogue entre un traducteur enfin une traductrice c'est à dire moi qui parfois était un peu trop près de l'original et un éditeur qui connait bien le lecteur français et qui demande des explications des ajustements et c'est là où il y a un dialogue constant et c'est le choix d'un mot d'une expression le choix du rythme aussi des phrases d'un éclaircissement culturel des choses comme ça aussi tout à fait d'accord bon merci merci beaucoup d'un éclaircissement Sous-titrage ST' 501